Musique de générique ...débat en présence de... Ardzix Salut Et Lucky Salut Bon déjà avant tout on va faire les présentations des chaînes Donc Ardzix on va te laisser te présenter, t'introduire A vrai dire je pense que tes abonnés me connaissent un tout petit peu Parce qu'on a déjà fait quelques petites vidéos ensemble Ainsi que sur ma chaîne Alors moi je suis un youtuber belge de 18 ans Je fais des vidéos notamment sur Call of Duty Mais j'essaie un peu de diversifier Mais en ce moment j'ai pas vraiment trop le temps de faire de vidéos Et ma dernière vidéo c'était un peu plus du fun Donc j'ai plus me basé sur le fun qu'autre chose Et rappelle nous combien t'as d'abonnés vite fait ? Bah j'ai dit 1700 Ah bon ? Ah oui j'ai pas écouté c'est pas grave Le mec tu vois il est là il écoute pas Non rien à foutre tu parles et voilà Bon merci quand même Euh Lucky à toi ? Alors moi je fais des vidéos depuis un peu plus d'un an maintenant Sur Call of principalement Mais je fais de plus en plus d'autres jeux Pour satisfaire un maximum de monde Et puis sinon ouais je commence à faire des trucs un petit peu plus fun Parce que je pense que les gens ils ont marre de voir que du sérieux Et puis voilà une chaîne où je me prends pas la tête vraiment Et je vais diversifier de plus en plus Faire des jeux qui sortent de l'ordinaire Des vidéos un peu plus originales Donc voilà T'as pas dit combien t'as d'abonnés ? Euh 3100 et quelques Voilà un petit peu plus Ok donc juste pour info les deux sont bien partenaires Donc ils pourront parler en tant que tel Euh et nous on se présente ou pas ? Bah oui Oui pour nos chaînes Ouais mais de toute façon que ce soit pour ArtsX ou pour Lucky Je pense que les abonnés c'est quasiment Enfin on se connait tous bien Mais bon on est donc des frères Des frères on est portugais français De la même mère Oh lol Donc non sérieusement Donc on a une chaîne de 2800 abonnés Beaucoup beaucoup de call-off et aussi pas mal de FIFA Euh nous on est pas trop à accès fun Sauf des fois quand il y a des complétages de câbles en live Euh ça peut arriver Ensuite beaucoup de tutos, de conseils et d'astuces Et euh bah voilà c'est à peu près tout je crois Ouais Voilà c'est à peu près tout Donc nous voici aujourd'hui retrouvés pour un débat Ouais Et sur quoi il parle sur le débat déjà Dany ? Donc on va commencer à parler de Youtube en général Et on va plus s'axer sur l'entraide et le comportement des Youtubers Entre eux et avec les abonnés etc etc Voilà Donc tout premier point Personnellement moi je sais pas pour où mais moi j'aime bien mes abonnés Oh non moi je les aime pas en fait je les claque Je les vois coup de pique On déconne Donc premier point bien sûr On va parler des problèmes Enfin du vrai ou faux problème de Flux Youtube Beaucoup de Youtubers se plaignent de pas faire leur vue Et ils ont enfin notre avis c'est qu'ils ont inventé justement ce problème de Flux Youtube Qui fait que les abonnés ne verraient pas leurs vidéos Et bah on aimerait connaître vos avis Donc Hardzix ? Bah personnellement moi je fais pas mes vues mais je pense pas que ce soit à cause du Flux Youtube C'est juste parce que des personnes se sont abonnées comme ça Parce qu'ils ont trouvé une vidéo sympa Et après ils sont plus trop intéressés à ce que je faisais réellement Et c'est vrai que ça me fait un peu chier Mais je pense pas que ce soit le Flux Youtube Comme toi et comme Dany Je pense pas que ce soit le Flux Youtube qui est la cause de ce problème au niveau de tous les Youtubers Ok et Loki toi t'en penses pas ? Moi je pense que bon d'une part je suis beaucoup sur Facebook au niveau de mon compte Loki Donc je parle beaucoup aux abonnés Et il y en a beaucoup qui eux-mêmes se plaignent de pas voir mes vidéos dans leur flux Donc ça c'est ce qu'ils m'ont dit Après je peux pas vérifier bien sûr Donc je pense qu'il y a une petite part de bug mais que c'est pas tout le temps Tout le temps je pense que les vidéos ils les ont un jour ou l'autre C'est pas possible que Youtube mette pas des vidéos quoi Surtout que c'est pas dur quoi Tu t'abonnes à une chaîne quand il y a une vidéo qui sort Voilà tu l'as dans ton abonnement c'est pas compliqué Donc je pense qu'il y a des fois quelques petits retards Mais en aucun cas il y a des gros problèmes Après je pense que mes vidéos Bah elles plaisent parfois elles plaisent pas Comme l'a dit Ardix il y a des gens qui se sont abonnés pour des vidéos Je sais que début de ma chaîne Comme beaucoup de personnes je voulais être abonné J'ai fait un concours où fallait s'abonner Je suis rentré dans une team GFX Qui a créé deux chaînes Parce qu'il y a eu deux teams en l'espace d'un mois Ça m'a pris des abonnés Voilà donc c'est des abonnés qui sont pas venus forcément pour mon travail Et je pense que bah au bout d'un moment Les gens s'abonnent à beaucoup de chaînes Sans savoir s'ils vont les suivre après Et que du coup ils peuvent pas te regarder Ce qui est complètement normal moi-même Je regarde pas tout le monde parce que je peux pas Donc voilà On reprends ton souffle calme toi Donc ouais non mais c'est ce qu'il vient de dire justement à la fin là C'est un des points qu'on avait marqué C'est que les youtubeurs critiquent les abonnés Enfin disent que les abonnés ne regardent pas leurs vidéos Mais eux-mêmes en fait Ne le font pas Voilà donc on va parler sur notre expérience Donc par exemple pour nous Enfin je te laisse un peu par encom C'est à dire que nous on a En fait on a tellement d'abonnements Que c'est bien impossible de regarder toutes les vidéos De tous les youtubeurs Surtout qu'on est abonné à certains américains Qui sortent deux voire trois vidéos par jour Ce qui est vraiment insuivable Si ça se dit Ouais 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 donc c'est vraiment pas suivable De regarder les vidéos de tout le monde Surtout qu'on s'approche des 70-80 abonnements Ouais c'est vrai Personnellement je vais vous dire combien j'ai d'abonnement J'en ai 300 Voilà Mais on en a 100 Mais moi je pense que Après les gens ils font ce qu'ils veulent quoi S'ils ont envie de regarder une vidéo Ils la regardent S'ils vous suivent vous par exemple Pour du fifa et qu'ils voient du call off Bah ils regardent pas tout simplement Je veux dire si on prend l'exemple des chaînes communautaires Voilà je vais pas citer le nom Mais tout le monde doit savoir Le clip du jour Moi personnellement je regarde tous les clips du jour Voilà Après je vais pas m'amuser à regarder tous les gameplay Parce que j'ai mes youtubeurs pour les gameplay Je suis abonné à cette chaîne pour les clips du jour Je sais que chez les SLB Moi je regarde principalement le call off Le fifa voilà j'y joue pas spécialement Et ça m'intéresse pas je le dis clairement Et donc je vais pas m'amuser à regarder Voilà c'est pas parce qu'on est abonné à une chaîne Que forcément on a l'obligation quoi Ah oui non bah je suis d'accord Toi après tu vas l'apprendre cher Non mais voilà après Moi je suis conscient qu'il y a des vidéos à moi Qui sont moins attractives Et puis c'est comme ça de toute façon Les gens ils sont libres Ils payent pas Enfin voilà je sais pas Non je suis d'accord Donc ça va me permettre de rebondir sur un truc C'est que tu parles de contenu de chaîne youtube Ouais Et justement bah moi je suis aussi d'accord Sur le fait que Bah en fait les abonnés ils viennent pour un certain contenu C'est à dire ils vont voir une de tes vidéos Par exemple je dis un truc au pif Ils voient un plus de cent kill que t'as mis Ils vont s'abonner Et toutes les vidéos qui seront autres Genre des astuces qu'ils intéresseront pas Ils vont pas les regarder Du fifa ils vont pas les regarder Et aussi un autre point C'est est-ce que les gens n'en auraient pas Ras le bol tout court de Call of Duty Mais si c'est clair ça Donc attends on va faire dans l'ordre On va faire dans l'ordre Ah zix Ah oui d'accord Ah c'est carrément moi le premier Oh je suis trop content Donc contenu et ras le bol de code t'en penses quoi ? Personnellement j'en ai déjà ras le bol de code Je ne regarde plus du tout les vidéos de Call of Duty A part celles plutôt de fun je dirais Parce que Call of Duty déjà moi j'en ai ras le bol Tout simplement personnellement moi quand j'y joue J'ai vraiment plus le plaisir d'y jouer Donc je sais même pas si S'il y a un nouveau Call of Duty qui sort l'année prochaine Je pense pas que je vais l'acheter Parce que même si ça marche sur Youtube J'aime plus trop ça quoi Enfin je passe beaucoup plus de temps A jouer sur Battlefield 3 A m'amuser avec des potes Que Call of Duty à jouer tout seul Parce que personnellement Call of Duty c'est un jeu pour jouer tout seul Mais je sais que si on est à plusieurs Comment dire On prend plus de plaisir Mais je prends plus de plaisir à jouer à Battlefield 3 Que à Call of Duty Et à d'autres jeux comme Far Cry 3 Ou d'autres encore Voilà c'est tout simplement ça Parce que la communauté sur Call of Duty C'est pas trop ça Ok Loki ? Moi j'avais fait une vidéo justement là dessus Sur Youtube victime de Call of Donc moi personnellement en ce moment Call of Bah voilà ça me saoule Mais j'y retourne C'est à dire que Voilà on peut toujours se faire une petite partie Si on a deux minutes un petit peu pour jouer Bah on va se faire une partie C'est rapide voilà Et c'est ce qui manque je pense sur d'autres jeux Sur des jeux comme Far Cry Qui marchent beaucoup en ce moment Où on parle Bah c'est plutôt des histoires Donc quand on s'y met On joue quoi Et sur plus longtemps Qu'une simple partie Donc je pense que Call of tout le monde y joue Parce que voilà c'est rapide C'est simple Si on a un ami de connecté Bah on joue avec Et puis on arrête quand on veut quoi En gros c'est ça Je pense que c'est pour ça Que les gens continuent Mais je pense qu'il y en a beaucoup Qu'on en a marre Et moi je suis le premier à en avoir marre Mais voilà quoi Donc pour nous Les vidéos qu'on continue à regarder Personnellement C'est les vidéos de compétition On va pas seulement tir Nous c'est le seul truc Enfin moi personnellement C'est le seul truc Qui m'intéresse vraiment A regarder sur Youtube C'est à dire que Tous les gameplays en ligne Pour moi ils se ressemblent Quasiment tous en ce moment Plus de 100 kills à MP7 Plus de 100 kills à MSMC Je crois qu'on a compris Que ça Que ça Je crois que les gens Ils ont compris Et qu'ils en ont un peu marre Donc maintenant On va parler de Comment se faire connaître Donc le premier sujet C'est Est-ce qu'il y a une obligation De contrôler des très très gros Youtubers Pour pouvoir réussir sur Youtube Très très gros Enfin des gros Des Youtubers Qui font quand même un public Déjà confirmé Bah déjà on va parler pour nous Si on regarde Finalement Les seuls Youtubers Qui sont plus Qui ont des plus abonnés Que nous Qu'on a côtoyé Enfin Beaucoup plus abonnés Que nous Qu'on a côtoyé C'est à peu près Que YoMax En fait Finalement C'est un peu le seul Qui a parlé de nous Dans une de ces vidéos Et après Bon Bien sûr Les chaînes communautaires QuetQG QuetCF Sur lesquelles on l'est passé Mais Finalement On est arrivé là A 2800 abonnés Sans vraiment Demander à faire Des duals Avec des mecs Qui ont 10 000 15 000 20 000 abonnés Donc on peut se faire connaître Sans Bien sûr Je pense Sans côtoyer De gros Youtubers Sans apparaître Dans leurs vidéos Et tout ça Mais je pense Que c'est quand même Vachement plus simple Et donc Aussi Qu'il y a des gens Qui ont beaucoup moins De bérite Que d'autres A être connus Justement Grâce à A leur connaissance Sur Youtube Ouais moi Je veux juste rajouter Un petit truc C'est que Pour se faire connaître Est-ce que c'est obligé De côtoyer des gros Youtubers Je pense qu'aujourd'hui Oui Parce que Quelqu'un qui fournit du travail Et qui stagne Nos 50 abonnés Ça va être très dur Sans monter Enfin je sais pas Si vous êtes d'accord Mais Voilà à partir du moment Où il n'y a pas Un petit déclic Qui fait que Quelqu'un partage La vidéo Ou quoi C'est très dur Parce que Tout le monde fait La même chose Et à moins De se démarquer Et de faire un truc De ouf Voilà Moi personnellement J'ai côtoyé Quelques Youtubers Mais j'essayais De bosser Dans mon coin Mais je suis quand même Parti de Youtubers Ouais c'est vrai D'ailleurs après T'as fait partie De la team Rage Ouais En tant que JFX Mais ça fait toujours Plaisir d'avoir Son nom Dans une subbox Ou quoi Quand c'est des chaînes Qui sont fréquentées Parce que Je sais que Voilà la team Rage Elle fait passer vue C'est en train de remonter Mais il y a une période Où voilà S'ils proposaient Comme tout le monde Et toutes les chaînes Proposaient pareil Les vues n'y étaient pas Donc les gens Ne vont pas voir la chaîne Donc les gens Ne vont pas dans la subbox Donc voilà C'est une réaction en chaîne Et puis c'est pour tout le monde Ouais c'est vrai Bah d'ailleurs Arasdix Toi tu peux parler Par rapport à ta team aussi A ma team Ouais en fait J'ai énormément De trucs comme ça Enfin d'anecdotes Par exemple Le tout premier truc C'était surtout La glitch access fr Pour ceux qui me suivent Enfin qui m'ont connu Grâce à ça Ils m'ont fait passer De 300 abonnés A 900 abonnés Un truc dans le style Ça m'a pas rapporté Des abonnés actifs Mais C'est sûr que ça me donnait Un certain monopole Un petit monopole On va dire sur Youtube Et Comment dire Après évidemment Il y a eu Codecf Qui m'a rapporté Allez quoi 40 abonnés Et puis les clips du jour Que j'ai commenté Chez CodeQG Il y avait aussi Comment ça s'appelle Oh puni Ça oui La AC Sport La team dans laquelle je suis Et les gros youtubeurs A vrai dire Ça m'a pas vraiment Beaucoup de rapport De rapporté d'abonnés Genre push Tous les pics comme ça Poli etc Je pense pas qu'il faut Des gros youtubeurs Pour évoluer sur Youtube Parce que Ça rapporte des abonnés Certes Mais pas actifs Moi Je pense que Faut peut-être pas nécessairement Des gros youtubeurs Mais au bout d'un moment Quand t'as envie de réussir Et de percer un petit peu Sur Youtube Faut donner les moyens Je pense que Pour donner les moyens Faut provoquer un petit peu Cette chance Et que quelqu'un Qui reste dans son coin Qui ne partage pas son travail Bien entendu Que c'est chiant De se faire spammer Mais quelqu'un Qui partage pas son travail Qui le montre à personne Au bout d'un moment Faut pas se plaindre Après si Quand t'as vraiment envie Tu partages ton travail Ah oui c'est sûr Mais je me plains pas Personnellement Le partage aux personnes Enfin auxquelles Ça pourrait intéresser Par exemple Sur ce cas Je sais qu'un tel Aimera du con Un tel aimera Du far cry Un tel aimera Enfin voilà Mais j'ai pas vraiment envie De spammer Et emmerder les gens A les saouler Avec des choses Qui les aimeraient pas Mais ça n'empêche Que si on peut Côtoyer de grands youtubeurs Qui nous laissent un like Personnellement Moi je dis pas non Oui oui Au bout d'un moment Faut être réaliste Tous ceux qui disent Oui c'est bon On fait ça Pas du tout Pour les abonnés Et tout Franchement Faut arrêter Faut arrêter Il y en a un seul Qui a dit Dernièrement Que ça le gênait De prendre des abonnés Sur d'autres Des autres C'est Tyson Tyson en rage Il a fait une vidéo Justement Où il a expliqué Qu'il apparaissait Dans les vidéos De le V12 Et qu'il gagnait Beaucoup d'abonnés Grâce à ça Il a tout simplement dit Il me semble Qu'il ne voulait plus En faire avec Parce que ça le gênait Complètement De prendre des abos Sur son nom Ouais mais justement Là ça m'amène Un autre point C'est Nous on avait proposé Comme type de solution Pour réussir à se faire connaître C'est de En gros De se faire un groupe D'amis Enfin youtubeurs Qui ont à peu près La même passion C'est à dire que Si les gens jouent tous à call off De faire des vidéos Ensemble sur call off Et donc ça revient un peu Au même avec Ce que t'es en train de dire Avec Titan en rage C'est un pote à le V12 Il fait des vidéos Avec Bullbish Avec tous ses potes D'un côté c'est normal Que s'ils font des vidéos ensemble Bah c'est normal Qu'au bout d'un moment Les abonnés Bah se partagent un peu Il suffit que Enfin le V12 n'a jamais Dans une de ces vidéos Aller voir la chaîne de Tyson Non mais voilà Si les mecs sont allés Sur leur chaîne C'est je pense Parce que d'un côté Soit son niveau Soit son commentary Soit son truc Le lui plaisait C'est quelque chose De quelque part Mais je suis désolé Quand tu vois Que moi je suis sur Facebook Comme je disais Tous les jours Tous les jours Je reçois des messages Privés YouTube Des messages Facebook Des gens qui disent Salut j'ai une chaîne Je pense que je fais du bon travail Est-ce que tu veux faire Une vidéo avec moi Je suis désolé Si ça c'est pas pour De la pub ou des abonnés Voilà aujourd'hui Tous ceux qui veulent Commencer sur YouTube Ils veulent absolument Des abonnés Et voilà C'est pas au plus grand Qu'il faut en vouloir Parce que c'est un petit peu Eux qui ont commencé quoi Ouais c'est vrai Alors dit que c'est important C'est vrai que faire une place Se faire une place sur YouTube maintenant C'est assez difficile Je pense que Déjà en plus Le truc de la PSF Je ne sais pas si vous avez entendu Le truc de streaming Qu'on pouvait Voilà Je pense que ça va Un peu emmerder Les gros YouTubers Au niveau de leur communauté Enfin je pense personnellement Toutes les chaînes Vont en prendre un coup Car les personnes Ne vont plus prendre la peine D'aller sur YouTube Pour aller voir les vidéos Que les gens font Tout simplement Parce qu'il y aura une sorte De mini communauté PlayStation Si je puis dire Où on pourra poster Des vidéos Ouais Enfin voilà Les gens Ils n'iront plus Sur YouTube Je pense Pour aller voir des vidéos De personnes Qui suivent Etc Enfin Ça c'est pas Enfin Vu qu'on a pas vraiment Les infos Totalement officielles Et qu'on a pas encore Utilisé tout ce système Je pense qu'on a le temps Quand même De toute façon La PS4 sortira Fin 2013 Début 2014 Donc bon On a le temps Mais Ça n'empêche que moi Je trouve malgré Qu'il y ait de plus en plus De personnes Qui veulent se lancer Et que du coup Ça fait de plus en plus De monde A vouloir tenter YouTube J'ai l'impression Qu'en ce moment Il y a l'effet inverse Qui se produit C'est à dire Qu'il y a eu une période Où il y a eu Plein 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 De petits YouTubeurs Qui voulaient Faire des vidéos Donc à l'approche de Noël Je pense qu'il y en a Beaucoup qui ont acheté Tout ce qui est PVR Et le gâteau Et tout Mais que là C'est en train de faire L'effet inverse C'est que les gens Sont en train De se rendre compte Que Bah voilà Au bout d'un moment C'est YouTube c'est bien Mais il y a des limites Et comme tout le monde Commence à faire Des coups de gueule Des machins Des trucs Il y a un effet Si je peux dire Un peu passoire en fait Il y a Ceux qui étaient bien En gros Qui passent Et par contre Ceux qui n'ont rien compris Au truc Bah ils arrêtent tout de suite Et ils comprennent Que c'est pas que les abonnés C'est pas que Que faire de la lèche C'est pas simplement Commenter une vidéo Faut quand même Du travail et tout Et que du coup Eux ils arrêtent Un petit peu Leur projet Et ils reprennent A regarder les vidéos A prendre du plaisir Sans forcément Chercher les petits problèmes Qu'il peut y avoir Et tout Et j'ai l'impression Que ça se remet un peu en route Ouais c'est pas Bah on va finir Sur un dernier point Et après on arrêtera Donc ce débat Qui a déjà duré assez longtemps Donc dernier point C'est justement Le comportement des Youtubers T'as dit qu'il y a Beaucoup de monde Qui a commencé A justement A venir sur Youtube Et donc ça a créé Quelques problèmes Des engueulades Entre Youtubers A cause justement De ce qu'on va appeler Les problèmes de plagiat Et de copie Entre Youtubers C'est à dire que Au bout d'un moment Vu que tous les contenus Enfin Toutes les idées Ont déjà été prises Tu es quasiment obligé De reprendre les idées Des autres Et donc Ce qui nous amène aussi Au problème de la lèche Comme tu en as parlé Et en fait Finalement Comment on peut faire La différence Entre les bons Et les mauvais Youtubers Lorsque tu regardes Juste une vidéo Parce que Sur l'espace d'une vidéo Je pense que Tu peux pas vraiment Te faire un avis Sur un Youtuber Moi je pense pas Parce que La différence Entre les bons Et les mauvais C'est pas parce que Tu vas un petit peu Trop parler Un Youtuber Ou quoi Que t'es un bon Ou un mauvais Moi je pense que Il y a de plus en plus De personnes qui parlent De l'argent Youtube Et qui en font Des tas de problèmes Et je pense que Justement ces personnes Ont en tête En fait Que l'ascension Youtube C'est une gloire En fait C'est de l'argent C'est de la notoriété Et si tu regardes Chez les américains Y'a pas ça spécialement Tu vois Ils arrivent à gagner Les abonnés Et tout Mais ça reste quand même Les vues suivent Ils commentent Il y a de la bonne humeur Et je pense que C'est pas parce que Tu lèches un peu Enfin Lèches Il y a une limite quand même Mais que t'es un bon Ou un mauvais Je pense que C'est en prenant De l'expérience Un petit peu Que tu te rends compte En fait Et que Voilà au début C'est juste par manque D'expérience Que t'as fait ça Et tu t'en rends compte Et après c'est vite corrigé Et c'est là Je pense que le tri vient Le tri que je parlais Tout à l'heure C'est que les gens Commencent à prendre conscience En fait Et que tout le monde Commence à se remettre Un peu en question Et je trouve que ça va mieux Donc voilà Ok Et toi Radix En pense quoi ? Je sais pas C'est C'est pas Je me suis jamais Vraiment posé la question Et J'ai vraiment pas de D'avis là dessus Je sais pas trop expliquer C'est assez mitigé On va dire Enfin je sais pas Non mais Je suis désolé J'ai pas d'avis là dessus De la lèche Je sais pas si y'en a tellement Qui en font Oui c'est vrai Qu'il y en a certains C'est vrai C'est vrai C'est vrai On en connait certains Mais on ne dira pas les noms Ça c'est sûr S'il te plaît Tu peux arrêter Dono Ah si Lucky Pour ce petit bruitage Ah non c'est Lucky Je crois que c'était Dono D'accord J'ai tellement l'habitude Non j'ai rien D'accord Bon bah oui c'est vrai C'est vrai qu'il y a certaines personnes C'est vrai qu'il lèche Pour vraiment gratter des abonnés Donner quelque chose En échange de quelque chose Enfin je connais un exemple Mais bon Je le dirai pas dans cette vidéo Ni dans aucune autre vidéo Et oui c'est vrai que Malheureusement Il y a certaines personnes Qui abusent un peu trop de ça Et qui au final Deviennent pas connus Mais qui gagnent des abonnés Alors qu'ils ont un travail Vraiment dégueulasse Enfin je dirai pas non Comme je l'ai dit Enfin voilà Je vais pas en parler Je vais pas avoir de problème J'ai pas envie d'avoir de problème Donc voilà En plus ces personnes Profitent un peu trop Justement du fait Qu'ils ont gagné Beaucoup d'abonnés Pour faire chier A d'autres Youtubers Exactement Bon bah On va terminer je pense Sur ça Donc bien sûr On va vous laisser Si vous avez un mot Pour la fin Nous dire Chacun je vous laisse Bah moi j'avais envie De dire à tous les abonnés Des deux chaînes Là venez vous abonner A ma chaîne Et de vous désabonner A leur chaîne Voilà ça c'est fait Non moi Si je peux juste Laissez un petit mot C'est écoutez pas Tout ce qui se passe Essayez de vous faire Votre propre avis Faites un truc Simplement C'est que vous allez Dans vos abonnements Vous regardez tous les Youtubers Auxquels vous êtes abonnés Un par un Et vous vous dites Pourquoi je me suis abonné à lui Et est-ce que je regarde Voilà Et vous faites le tri Et vous allez voir Que vous allez vous diversifier Regarder plus de vidéos Des Youtubers que vous aimez Et voir qu'en fait Il y en a bien d'autres Qui proposent des choses Bien plus intéressantes Et que voilà Ok David t'as quelque chose A nous dire ? Moi comme d'habitude Je pense qu'un jour Le Facebook vaincra Même si ça prendra du temps D'accord Ok Bon On va donc cesser Sur cette phrase Très philosophique je pense Et bah déjà je vous dis Merci d'avoir participé les gens Bah merci beaucoup A toi D'avoir invité C'était très sympa Ok Bon bah Tout le monde On se dit à très bientôt Pour des prochaines vidéos Ciao Un gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada